Non, je n'ai pas préparé grand chose, donc j'intéresse bien dans ton... Je te coupe tout le temps mes interventions. Mais bon, tu as parlé de la question de... parce que je suis intéressé aussi dans tout ce développement des plusieurs événements qu'il a dit, celui de l'orage, il y a eu celui de la première messe, il y a eu quelques événements marquants dans... Alors je ne les ai pas tous à l'esprit parce qu'il faut... il y a eu la tour, le fameux... je ne les ai pas tous... Celui de la tour, je n'ai pas compris, qu'est-ce que c'est que cette... Je ne sais pas, je ne suis pas revenu parce que j'ai lu il y a deux fois aujourd'hui. Mais je pense qu'il n'a pas l'écrit, il s'est référé à cet événement, mais il n'a pas l'écrit. Donc il fallait être un Lutherien pour pouvoir comprendre ce... cet événement de la tour. Je peux poser une petite question. Cette histoire de Luther, le père de Martin Luther, c'est Hans Luther. Je crois qu'il a changé d'avoir ce que j'ai lu de patronyme quand il avait la trentaine ou... Alors je ne me souviens pas d'avoir lu là. Est-ce qu'il en a parlé ? Justement... Toi, tu ne me souviens pas de... Je... je... En effet, j'étais quand même interloquée par cette ressemblance de nom, mais je me suis... Donc j'ai lu très vite. J'ai pas... Mais j'ai pas remarqué qu'il fasse allusion à ce changement ou à cette ressemblance de nom. Donc je me demandais s'il y avait une explication en dehors du livre ou... Je ne me souviens pas qu'il ait parlé du changement de patronyme. Parce que je me dis, voilà, il y a cette... Je ne peux pas empêcher, alors c'est un peu des élucubrations, mais on est là aussi pour ça. Mais en disant, voilà, il se révole contre le père et puis il va jusqu'à poser un acte en changeant de nom. C'est peut-être du délire ou peut-être que ça se faisait couramment ou... Alors, oui. C'est vrai que les noms, je pense que les gens ont changé, peut-être... En plus, je n'ai pas pu m'empêcher de... Alors ça, c'est encore une autre élucubration. Mais das Luder, ça veut dire la garce en... La garce en allemand. Et puis, comme dans le début du texte, il parle de... Il y a une des interprétations dont on parle... Donc, Erickson cite différents auteurs. Et puis, selon un auteur inspiré de psychanalyse, il était très pris par sa pulsionalité. Et puis, la masturbation, Luther. Donc, voilà. Bref. On met les choses un peu bout à bout. Là, je fais des petits liens un peu freudiens autour de trucs sexuels. Et voilà, je me suis posé la question. Oui. Une autre chose aussi, ce sont les déclinaisons de l'analité. Parce qu'il revient beaucoup sur l'analité. Luther, il parlait souvent de ça. D'ailleurs, il avait des problèmes aussi digestifs. Et il parlait aussi des fesses comme synonyme de mépris. Lorsqu'il montre la fesse au diable. La meilleure façon d'éloigner le diable, c'est de péter sur le diable. Il y a tout un rapport entre le diable et l'analité. Je pense que justement, dans la pièce de théâtre de Vuilloux, il développe beaucoup cette question. Qui n'est pas seulement de l'analité, qui est toute la question digestive. C'est l'oralité et l'analité de Luther. Toute l'agressivité. Toute l'agressivité qui sort. Oui, c'est une agressivité anale. Tu me fais chier. Mais il y avait aussi une notion du corps qui était quand même étrange. Où il disait qu'il n'avait pas faim. Donc, il était anorexique. Mais il mangeait beaucoup pour que le diable n'ait aucun espace d'entrer dans son corps. C'est ça. Donc, il se goint frais. Et lentement, il n'y a plus d'espace pour que le diable ne puisse pas entrer. Donc, c'est quand même assez étrange ce délire. Du reste, je pense qu'il avait des problèmes de sang. Parce qu'il se boit frais. Il buvait beaucoup de bière. C'était... Oui, il était à la limite. Je pense qu'Erasme, il dit qu'il était alcoolique. Dans une référence à... Oui, il était alcoolique. Et en tout cas, boulimique. Il avait un sens. Mais il y avait un sens. C'est-à-dire qu'il disait qu'il mangeait beaucoup. Il n'avait pas faim. Mais c'était pour occuper tout l'espace. Pour qu'il n'y ait pas un millimètre de vide pour que le diable puisse entrer. Il aurait refusé de faire de la relaxation parce que le diable pourrait peut-être dans son psychisme. C'est quand même... Il y avait cette histoire de corps compact. Sans trous. N'est-ce pas ? Parce que s'il y avait un trou, le diable pourrait s'ennuyer. C'est quand même la psychopathologie assez familière. Oui. Oui. Dans les... Dans le matériel de patients, on analyse, ça s'est régressé. Ça, ça, ça me surprend pas. C'est pas tous les jours que j'entends des trucs comme ça, mais... Ça me paraît assez... La question du trou, la question du corps. La question du corps. La question de pénétrer. La pénétrer. Ah oui. Mais c'est quand même l'étrant. L'étrant vaillit. Oui. Bien sûr. Mais... Non mais... S'il avait une représentation du diable, comme complètement... Oui. Pour moi, ce qui m'a pas... C'était cette défense orale qu'il avait de remplir... Comment est-ce que c'est orale ? Et une passionnelle. Donc, c'est moi j'entends. C'est vrai que dans la Bible, il y a énormément de passages qui indiquent que le diable va venir là où tu t'y attends pas, sur ton ignorance, on doit rester vigilant. C'est vrai que ça, ça fait très peur. Et puis, c'est ça qui parle beaucoup aux adolescents. Si je reviens à mon histoire des années 90, il y avait aussi cette idée très répandue que les satanistes cachent dans les chansons populaires des mots... Les mots clés. Des mots... Qui vont hypnotiser... Qui induisent le diable. Oui, des mots clés. Et que sans le vouloir et sans le savoir, en écoutant seulement cette musique qui te plaît, alors que tu es adolescent, parce que c'était vraiment... Chez les adolescents, ça avait beaucoup pris. Tu deviens sans le vouloir sataniste où tu pourrais accueillir le diable. Donc ça, c'était... Ça ne vous dit rien. Mais c'était des disques. C'était des disques en vinyle, à l'époque, que si on les tournait à l'envers, on pourrait écouter le diable parler. Et les images. Tu avais les images au cinéma par rapport à... Et les images. Les images subliminales où tu influences l'inconscient et puis tu mets une pub de Coca-Cola. Puis ça, on en parle beaucoup dans les années 90, de ça. 90, et c'est ça. Et c'est ce qu'il y a entre eux-mêmes qui a pris de l'ampleur, qui était vraiment sociétal et qui avait intimidé tous les adolescents. Oui. Là, on entre dans toutes les théories du complot et de... et de la manipulation, que ça soit... Mais c'est pas complètement par sélection. C'est l'histoire de Luther et Schreiber. Oui. Mais par rapport à ces images-là, ces choses-là, les subliminales, il y a quand même eu des interdits, tout ce qui est des déplacements publicitaires. On ne pourrait plus voir dans un James Bond une pub pour Perrier, comme il y en avait eu dans un des James Bond. Tout ça avait une incidence, mais c'est vrai que c'est très important. C'était interdit la publicité subliminale. Une autre caractéristique aussi de Luther, c'était cette alternance entre soumission et révolte. Oui. Qu'il avait une tendance à la soumission très grande et puis ensuite à la révolte. et ça a été par rapport à tous, par rapport à son père, à commencer par son père, ensuite par rapport à ses maîtres, ensuite par rapport au pape et finalement vers Dieu. Oui. Et peut-être pas finalement, mais aussi dès qu'il était très révolte et contre Dieu. Oui. Alors ça, c'était le travail que j'ai fait avec Enal autour de la soumission et la révolte. À propos de mon patient, j'étais vraiment intéressée. C'est vraiment le point de vue d'Eric Erikson. C'est presque la marque la plus forte. Oui. C'est-à-dire une alternance en soumission-révolte qui ne se résout pas. Une ambivalence qui ne peut pas se résoudre et s'élaborer. C'est tout le temps. Enfin, c'est tout le temps. Ça, c'est très frappant. Ce qui était intéressant aussi, c'est qu'il mettait en rapport son intérêt pour la religion. Ça, j'ai eu plus de peine à saisir. Et même sur l'aspect excessif qu'il a pris à la religion, c'était celui. Il mettait en rapport avec le traitement qui a été infligé par sa mère. Parce que si son père était sévère, sa mère était encore plus dure. Elle l'a battue jusqu'au sang et il parlait beaucoup de ça. Que c'était parce qu'il avait volé une noix et elle l'avait battue jusqu'au sang. Et que ça, ça serait un peu à l'origine de sa religiosité. Alors, je ne sais pas si c'est de la question de la justice. De l'amour, peut-être. C'est peut-être la question de l'amour. Il parle aussi de tout le contexte aussi. Par rapport au père qui travaille dans les mines. Et puis toute la religiosité, les croyances. Un métier très dangereux. Donc, il y avait toute une superstition. Et puis lui, il en parle dans les premiers chapitres. Il parle de cette influence-là, ce contexte-là. Il lui a une incidence. Je pense que c'est ça qui l'a mené un peu à cette religiosité ascétique. Quand ensuite il va critiquer, bien sûr. Et il était préoccupé, je pense qu'il était quand même préoccupé, Erickson, à trouver la causalité. Et là, c'était Luther qui avait mis comme origine. Comme origine ? Oui. De sa religion. Il a mis en relation le traitement de sa mère. D'accord. Mais je pense que Erickson aussi n'en était... Il y a un moment, il parle beaucoup du père et de la mère. Il est excessivement. Voilà. C'est plus ça c'est un moment, ça a機 한번 reflects ça. Et là, c'est plus rare.